Coupure de ruban et dévoilement de la plaque du collège de proximité baptisé Ablapokou de Ndrenoua de Tieplé, village situé dans le canton Ndrenoua, sous préfecture de Boisquet, le jeudi 12 octobre 2024. Cet acte marque la livraison de 28 collèges de proximité dans la région de Beké. Il s'inscrit dans le cadre du programme compact qui vise à construire 40 collèges en Côte d'Ivoire. Ce projet, financé par les États-Unis à hauteur de 113 milliards de francs CFA à travers le Millennium Challenge Corporation, est mis en œuvre par la mission résidente Millennium Challenge Account. Ces infrastructures scolaires viennent soulager les élèves de Tieplé et des autres villages du canton. Cette marque d'attention accordée à notre région, qui lui permet, dans le cadre du programme compact, dans sa dimension au projet compétence pour l'employabilité et la productivité, de bénéficier de 28 collèges de proximité, dont celle qui fait l'objet d'inauguration aujourd'hui. Pour l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Bah, il s'agit d'accompagner le gouvernement ivoirien dans sa vision pour une école de qualité. Nous sommes là pour accompagner la Côte d'Ivoire. C'est la vision, ce dont Son Excellence Madame la Ministre a décrit. Une vision pour l'avenir. Donc les États-Unis sont fiers d'accompagner l'avenir de ce beau pays. Occasion pour la ministre en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tukone, de donner la vision du gouvernement dans la création des collèges de proximité, avec la prise en charge des filles à travers l'innovation qui est l'espace filles dans ces collèges. La vision du gouvernement de Côte d'Ivoire, c'est une école de qualité, une école de mérite dans la transparence et surtout dans l'équité. Et au nom de cela, vous voyez, tous les efforts qui sont fournis par le gouvernement, nous sommes, au nom de la confiance qu'il y a entre le Président de la République et de nombreux partenaires, la Côte d'Ivoire bénéficie de certaines infrastructures. Construit sur une superficie de deux hectares, ce collège de proximité dispose de bâtiments de type R1, bureaux administratifs, salles informatiques, espaces dédiés à la jeune fille appelée Girl Room, un préau avec hall d'accueil et un terrain pour les activités sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada